L'esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans 1 Timothée 4, Paul affirme que, dans les derniers temps, il y aura de l'apostasie et beaucoup abandonneront la foi parce qu'ils obéiront à des esprits trompeurs. Il parle de l'apparence extérieure et des maîtres de la tromperie qui feignent d'être fidèles à la vérité alors qu'ils répandent leurs doctrines de démons. Voir les versets 3 et 4. Souvent, les apostas ne se rallient pas ouvertement à la bannière de l'erreur et de la trahison. Ils mélangent la vérité à l'erreur et de cette façon trompent beaucoup de gens. Dans ce contexte, Paul conseille à Timothée d'être un bon ministre de Jésus-Christ et de fuir les enseignements de Satan. Voir les versets 6 à 11. Il doit garder l'Église en éveil, alerter sur les dangers et enseigner la vérité. Cet enseignement ne se concentre pas seulement sur certains textes et faits bibliques quand le diable lui-même maîtrise les Écritures. Le but d'une étude correcte des Écritures est de connaître personnellement le Christ et d'acquérir une expérience du salut. Nous devons aussi rejeter les fables. Voir verset 7. Notre temps ne doit pas être gaspillé en spéculation qui n'est différent rien. De plus, Paul dit à Timothée que personne ne doit le mépriser pour sa jeunesse. Voir verset 12. Timothée n'avait probablement pas 40 ans et certains pensent même qu'il était timide et peu bavard par nature. Plus enclin à obéir qu'à commandé. La jeunesse n'est pas une barrière à une riche communion spirituelle avec Dieu. De même que le gohage n'est pas la garantie d'une pensée saine ou d'une consécration totale. Dans un certain pays que l'on ne peut mentionner, l'un des missionnaires envoyés par la division sud-américaine a été témoin d'une scène qu'il n'oubliera jamais. Un taxi a renversé une femme et l'a gravement blessée. Beaucoup passaient à côté d'elle sans rien faire. Soudain, un autre véhicule l'a percuté et l'a tué. Choqué, le missionnaire apprit plus tard que dans ce pays, celui qui vient en aide à un blessé dans la rue doit payer tous ses frais médicaux quand on le soupçonne d'être responsable de l'accident. Et parfois, il subit même la vengeance de la famille. Jusqu'où nous mène la déchéance du péché. Nous avons plus que jamais besoin de personnes qui mettent fidèlement en pratique les vérités bibliques. Nous ne pouvons pas laisser saigner à mort ceux qui souffrent des attaques du mal. Indépendamment de notre âge, nous pouvons et devons tous avoir une expérience personnelle avec Dieu en cultivant notre foi et en grandissant en maturité et dans notre volonté de sauver. Le meilleur usage que nous puissions faire de cette vie est de l'investir dans quelque chose qui durera pour l'éternité. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...